... Entrendu de la première union du Conseil de Ministres. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, a présidé exceptionnellement, en présentiel, ce vendredi 30 avril 2021, la première union du Conseil de Ministres, à la suite de la nomination et de l'investiture du gouvernement de la République, dirigée par Son Excellence, Monsieur Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé, Premier ministre. Trois points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du Président de la République, Chef de l'État. 2. Présentation des membres du gouvernement au Président de la République par le Premier ministre. 3. Examen et adoption de six projets de loi de ratification présentés par le ministre de Finances. À la demande du Président de la République, un quatrième point a été ajouté à l'ordre du jour, relatif à l'annonce de l'État de siège. 1. Annonce de l'État de siège. Au regard de la gravité de la situation, particulièrement dans certaines provinces de l'Est de la République démocratique du Congo, le Président de la République, Chef de l'État, commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, a informé le Conseil de ministre de sa décision de proclamer, conformément à l'article 85 de la Constitution, un État de siège dans le province du Nord-Kivu et des Litoris. Et ce, après concertation, avec le Premier ministre et les deux présidents de Chambre du Parlement, Conseil supérieur de la Défense entendue. Une ordonnance présidentielle sanctionnant cette décision sera rendue publique dans les prochaines heures. L'objectif poursuivi est de mettre rapidement fin à l'insécurité qui décime quotidiennement nos compatriotes de cette partie du pays. Le Conseil de ministre en a pris.